...re place. Voilà. Alors, nous avons le plaisir... Il a été mentionné plusieurs fois. Il passe sur toutes les télés actuelles. N'est-ce pas, Jean-Marc ? Donc, le docteur Jean-Marc Benkemon va vous parler de la technique du recueil de la parole de l'enfant, sujet important s'il en est. Tu as la parole, Jean-Marc. Bien, bonjour. Merci d'être présent et de me permettre de vous exprimer un petit peu le travail qu'on fait à l'unité médico-judiciaire des Yvelines. Et qu'on fait un peu partout en général, maintenant, grâce à la voix de l'enfant. et pour faire un lien, bien entendu, entre les deux sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, l'audition et l'expertise. Parce que, malheureusement, dans les affaires qui nous préoccupent, vous savez bien, moi, travaillant à l'UMJ, étant médecin légiste, les preuves manquent quand même, les preuves physiques. Le plus souvent, il n'y en a pas. Donc, quels vont être les arguments les plus marquants ? Eh bien, l'audition et l'expertise. Quoi qu'on en dise. Et donc, ça veut dire que va porter sur les épaules à la fois de l'intervieweur, donc du policier ou du gendarme, et à la fois de l'expert, une lourde charge, même s'il ne s'en rend pas compte. Ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Parce que, pour la plupart du temps, encore actuellement, beaucoup ne sont pas formés. Vous savez qu'en France, encore maintenant, concernant les experts, la majorité des gens qui voient des enfants ne sont pas formés, malheureusement, à l'enfance. Et un aparté, pour ce qu'a dit Martine, sur cette formation qui va avoir lieu sous l'égide de la voix de l'enfant, cette formation de la première personne susceptible d'accueillir cette parole de l'enfant au plus proche de l'enfant, donc assistante sociale, maîtresse d'école, etc. Donc, voilà ce que disait notre amie Apolline Morville que l'unique preuve de l'agression, c'est très souvent le recueil de la parole de l'enfant qui se fait à deux moments, bien entendu. L'audition pour les policiers et les gendarmes, l'expertise pour nous. Alors, l'accueil des mineurs, c'est une activité spécifique. Si on accueille mal un mineur, on va voir un mineur anxieux. C'est anxiogène, tout ça. Anxiogène, ce qu'on va faire avec lui et anxiogène, ce qu'il a subi et ce qu'il va nous raconter. Et donc, si on n'est pas capable dans notre travail, et je ne pense pas qu'on soit capable de le faire dans un commissariat, dans une gendarmerie ou dans un lieu qui n'a pas une estampille de réception des mineurs, on n'aura pas un recueil de la parole de l'enfant qui tienne la route. Et à partir du moment où on n'a pas un recueil de la parole de l'enfant qui tienne la route, en général, l'affaire Badelel, un accueil adapté, un lieu calme, enfin bon, etc., respecter l'intimité, limiter l'attente. Pour nous, psychiatres, vous imaginez, médecin d'abord et psychiatre, ensuite, limiter l'attente, ce que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire qu'effectivement, on va utiliser le pluriprofessionnel pour faire que quand il y en a un qui est en retard, eh bien, l'enfant puisse et accès à autre chose, en tous les cas, pour avoir le moins possible le sentiment d'attendre parce que c'est aussi anxiogène. et puis lui dire le parcours qui va suivre. Qu'est-ce qu'il va faire dans notre unité ? Qu'est-ce que c'est qu'une audition ? Qu'est-ce que c'est qu'une expertise ? Qu'est-ce que c'est qu'un examen médico-légal ? Une attitude neutre, vous le savez, neutre, mais bienveillante. Voilà, on n'est pas là pour juger, pour mettre en doute. Les officiers de police judiciaire non plus, même s'ils ont cette charge et cette décharge, bien entendu, mais n'empêche qu'on fait comme si. Voilà, parce que, autrement, l'enfant va bloquer. Et à partir du moment où l'enfant se rétracte, on ne va plus avoir accès à sa parole. Tout ce qui a été dit tout à l'heure par M. Durand et par Martine Brousse sur, effectivement, la façon d'approcher l'enfant pour arriver à traduire son discours. Parce que ce n'est pas que l'enfant ne parle pas, c'est qu'on ne comprend rien à ce qu'il dit. Parce qu'on n'a plus l'habitude. Nous, on parle avec nos mots d'adulte et on est incapable de traduire ce que l'enfant nous dit. De traduire, je ne sais pas, en tous les cas, de l'écouter. Incapable d'entendre. On ne sait pas ce que l'enfant nous dit. Donc, on est en train tous de se former à ce que nous disent les enfants. C'est un comble quand même. Alors qu'on en élève nous aussi certains. Donc, une écoute attentionnée, la rassurance, la reconnaissance, l'empathie. Si vous vous formez à la technique, aux techniques dont je vais vous parler, vous allez voir qu'en l'utilisant chez vous, avec vos enfants, ça va changer la donne. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école ? Rien. Voilà, c'est comme ça. Parle-moi plus de ton repas. Dis-moi tout sur ton cours de maths et vous allez voir que les choses vont s'ouvrir. C'est assez extraordinaire. Bon, il faut bien entendu travailler cette technique. Éviter les risques de revendications. Le discours qui renforce la culpabilité. Vous savez, non, tu n'es pas coupable, mais non, ce n'est pas toi, etc. On l'entend dans toutes les auditions, même dans nos expertises. Mais non, tu n'es pour rien. Et vous savez que malheureusement, l'esprit humain n'entend pas l'allégation. Tu n'es pas coupable, on retient coupable, etc. Et l'enfant aussi. Et donc, il va se rétracter, il va être anxieux, il ne me croit pas, enfin, il me met en doute, etc. Puis c'est fini. Ne pas souligner les incohérences. Eh oui, mais moi, j'ai vu des auditions, même des expertises. Oui, mais tu as dit hier que alors que tu dis aujourd'hui que il faudrait savoir. Mince. Et là, c'est fini. Chacun dans son rôle, bien sûr. Moi, je suis psychiatre, je ne suis pas policier. Et vous allez voir qu'il y a des psychiatres policiers comme il y a des policiers psychiatres. Moi, j'ai même vu des policiers dire quand même, tu aurais pu prendre la pilule. Qu'est ce qu'il en sait pour prendre la pilule quand même? Voilà. Bon, etc. Etc. Il n'y a pas d'antinomie. C'est ce qu'on s'est battu pour le dire et le répéter entre déterminer les faits. C'est quelque chose de très important pour le policier, la justice. Il faut déterminer les faits. C'est quoi cette agression? Qu'est ce qui s'est passé? Est ce que c'est une agression à viol? Etc. Nous, personnellement, c'est après. La recherche de la preuve. Il faut rechercher la preuve. Notre boulot, c'est ça. Apporter le plus de preuves possible pour que la parole soit renforcée. Le recueil non contaminé. Voilà, c'est les techniques qu'on va utiliser pour ne pas contaminer le recueil de la parole de l'enfant. Le respect du développement de l'enfant. Tout ça, c'est les choses qu'on va essayer de mettre en place dans nos unités pour que l'enfant soit pris en charge le mieux possible et qu'il ait envie de nous dire quelque chose. Et bien entendu, l'environnement protecteur. C'est pour ça que ça se passe dans des lieux d'accueil pédiatrique ou en tous les cas, des lieux d'accueil d'enfants ou d'adolescents. Autrement, on n'est pas dans un environnement protecteur. Une audition, c'est quelque chose d'extrêmement violent. L'audition, c'est violent. Quoi qu'on fasse, quelle que soit notre formation, un examen médico-légal avec la sonde à ballonner, c'est extrêmement violent. Quoi qu'on fasse, comment on va faire pour que ce soit le moins violent possible, qu'on soit le moins traumatisant possible ? Et quand l'enfant va sortir de l'audition d'un commissariat, on ne sait pas ce qu'il devient. Il peut avoir des idées suicidaires, il ne les aura pas exprimées, ce n'est pas le lieu, enfin bon, etc. Alors que quand il sort de chez nous, on a exploré tout ça et s'il nécessite des soins immédiats, il les aura. Donc c'est important, cet environnement. Favoriser la collaboration, c'est toute la technique de l'accueil avant l'audition, calme, détendu, voilà, pas être trop chaleureux, on n'est pas les copains, on est là pour travailler quand même. Pas d'élément de distraction, alors on n'est pas tout à fait d'accord avec Martine, mais moi j'ai été élevé par les Canadiens, donc je travaille comme un Canadien. Pas d'élément de distraction pendant l'audition, avant l'audition, dans l'accueil, bien sûr on joue, dans l'expertise, bien sûr on joue l'expertise, on peut être amené à jouer, mais pendant l'audition, plus on va distraire l'enfant, sortir du travail qu'on veut faire avec lui et plus ça va durer, plus ça va durer, plus on le fatigue, plus on le fatigue, puis il va nous raconter n'importe quoi, plus il nous raconte n'importe quoi, plus ça tombe à l'eau. Donc c'est comme ça qu'on essaye de capter l'attention de l'enfant et de le garder. Mais bon, après, voilà, ça c'est ce qu'on pense, nous, les anglo-saxons et autres. La France, c'est un peu différent parce qu'on est latin quand même. Donc les unités d'accueil médico-judiciaire, pédiatriques, c'est l'unité de temps et de lieu. Voilà, c'est ça qui va compter. C'est-à-dire que l'enfant, eh bien, il va, dans ce temps et dans ce lieu, avoir toute la batterie nécessaire à la recherche de la preuve, à la détermination des faits dans cet univers protecteur. Gérard nous l'a expliqué depuis de longues années. Moi, je me souviens de son premier livre rouge, là, qui est sorti chez Duneau en 1922. Non ? Voilà. Que j'ai encore, parce que, relisez-le, vous allez voir que rien n'a changé. On change un peu les termes, voilà. Et déjà, il y a ce schéma de pas de victimologie sans réseau. Si on travaille tout seul dans son coin, c'est mort. Et donc, l'unité médico-judiciaire pédiatrique, l'unité pédiatrique, l'unité de recueil de la parole de l'enfant pédiatrique, c'est le réseau dans un même temps. Une personne référente, ça change en fonction des unités. L'échange interdisciplinaire, ben oui, on parle avec les officiers de poids judiciaire, avec les magistrats, comme ça, on sait ce qu'ils veulent. Et puis, eux, ils savent ce qu'on peut fournir. Voilà. On leur parle. Au début, c'était, maintenant, vous allez parler entre vous, donc les avocats vont casser l'affaire. C'est terrible, hein ? Ben non, on se parle. Et puis, de toute façon, on passe notre vie à se parler. Voilà, on échange. Et plus on va se parler, moins on va être susceptible d'être manipulé. Voilà. Parce qu'on sait ce qu'est l'autre, ce qu'il peut faire, où il s'arrête, où il commence. Et puis, surtout, on ne prend pas son rôle. On l'a compris, on n'a plus peur de lui. Un procureur qui parle à un médecin, quand même, au début, ça fait peur. Voilà. Donc, on n'a plus peur. Et puis, une prise en charge globale, judiciaire, audition, expertise somatique, médico-psychologique, examen paraclinique, radio, tout ça. L'expertise médico-psychologique, le déchocage par une psychologue qui est différente de la psychologue-expert. Et puis, le juridique avec les associations d'aide à victimes, l'exinavème France-victime. Donc, lieu rassurant, accueil par du personnel qui a l'habitude, etc. Pas de répétition du discours, parce que vous savez que la répétition du discours est potentiellement traumatique. En tous les cas, faire répéter le discours par quelqu'un qui n'est pas formé peut être traumatique. Surtout pas de pollution. Vous savez ce que c'est que la pollution du discours ? C'est mettre un virus dans le discours de l'enfant. Les enfants, ils ne sont pas discriminants dans les sources. Un enfant qui a confiance, si on va lui dire quelque chose, il va le prendre comme si ça avait existé. Et donc, il va vous le relancer comme si ça avait existé. C'est-à-dire que chacun, à partir du moment où il a confiance, la maîtresse d'école, l'infirmière scolaire, le pédopsychiatre, le policier, le magistrat, chacun peut injecter quelque chose et puis vous pouvez avoir un discours complètement différent au bout de la dixième ou la vingtième répétition. Vous savez qu'un enfant, avant d'être auditionné par les forces de police, en général, il a répété sept fois son discours. C'est ça qu'on essaie d'éviter. Donc, il a sept chances d'être pollué. On est formé, petit à petit aussi, à repérer ces sources de pollution. Voilà. pour pouvoir dire « ça, ça vient de la maire, ça, ça vient de l'officier de police judiciaire, parce que c'est des questions qu'on nous pose maintenant. Il va falloir se méfier aussi. Plus ça va, plus les magistrats nous disent. Moi, j'interviens demain, lundi, aux assises, où les questions qui me sont posées, c'est clair. Est-ce que l'audition par le policier est suggestible ? Voilà. Et je ne peux que répondre « oui ». Malheureux, hein. Parce que si je vous fais lire l'audition, même quelqu'un de non formé, il peut le dire. les impératifs, les professionnels qui s'occupent des mineurs doivent être des professionnels formés à la minorité. C'est jamais fait. C'est rarement fait. Il y a des unités maintenant. Mais regardez les psychiatres qui font les expertises, ce n'est quand même pas toujours des psychiatres d'enfants. Regardez les officiers de police judiciaire qui s'occupent des mineurs, ce n'est pas toujours des gens qui ont cette pratique. Il faut adapter l'audition à l'enfant. On l'a vu tout à l'heure, l'audition à 21 heures après des faits graves. C'est hérétique parce qu'on est sûr de rien obtenir, quoi. Voir même, on est sûr là de polluer un maximum de choses. Donc, le lieu, le moment, la durée. Il faut contrer à tout prix la fatigabilité, la distractibilité. Audition, demain, 14 heures, ah ouais, mais j'ai match de foot. C'est mort. Il va penser à son match de foot. Donc, il vaut mieux qu'il aille à son match de foot. Et on fait l'audition après le match de foot. Le plus proche de la révélation, mais pas dans la sieste, pas dans les repas, pas la nuit. Moi, j'avais une unité des gendarmes qui me disaient on fonctionne 24 heures sur 24. Je dis, oui, c'est bien, mais 3 heures du matin, je ne vois pas l'intérêt. Donc, ils ne fonctionnent plus 24 heures sur 24. Bon, ils sont mieux que nous parce qu'ils fonctionnent samedi et dimanche. Tant mieux. Mais 24 heures sur 24, nous, non. Donc, voilà, tout l'intérêt de l'accueil, même téléphonique. Qu'est-ce qu'il fait ? À 14 heures, il fait plutôt la sieste, où il est là, ou machin, etc. Si c'est trop important pour lui, on adapte. On respecte le développement de l'enfant. Alors ça, Maurice Berger va le faire mieux que moi. Donc, je passe un peu vite. Mais je peux vous dire, par exemple, que si vous parlez de maison, il va vous parler de maison, l'enfant. Vous allez croire qu'il habite une maison. Mais en fait, il habite un appartement. Donc, ça veut dire qu'il se contredit ou il ne se contredit pas. Pour l'avocat de la partie As-Ver, il s'est contredit et puis c'est mort. Donc, il faut faire attention. Les catégorisations. Est-ce que tu étais habillé ? Non. Ah bon ? S'il n'est pas habillé, pour moi, il est tout nu. Eh bien non, il n'était pas tout nu, il était en pyjama. Parce que pyjama, ce n'est pas habillé. Donc, on lui dit, il va te déshabiller. Il se met en pyjama. L'enfant, c'est ça. Donc, c'est des erreurs qu'on commet facilement. Première audition, non, je n'étais pas habillé. Deuxième audition, j'étais en pyjama, c'est mort. Terminé. Donc, il faut faire attention. Il faut connaître l'enfant, il faut connaître ses mots. Difficulté à comparer les objets, alors plus grand, plus petit, etc. Les études psychologiques, vous savez, sur les lignes rompues, une ligne interrompue avec dix petits morceaux et une ligne interrompue avec trois grands morceaux de la même taille. C'est quoi la plus grande ? C'est celle qui a les dix petits morceaux, forcément, vu qu'il y en a plus, etc. Donc, quand les officiers de poilé judiciaire disent il était grand ou il était petit ? Plus grand que moi ? Celui, il est comme ça. Je ne peux pas comparer. Plus vieux que moi, à partir de 20 ans, ils sont tous vieux, etc. Et pourtant, c'est des questions qu'on entend. Et les capacités, donc, limitées. 11-16 ans, on commence à dire non, mais là, quand même, il peut être vu par un psychiatre d'adulte parce que quand même, et pourtant, difficulté à relier les actions actuelles avec une conséquence future. C'est ce que disait un peu M. Durand. Consentement, responsabilité. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en dessous de 11 ans, il n'y a pas de responsabilité pénale. Donc nous, on a sorti les expertises d'auteurs de la psychiatrie. Ce sont des expertises maintenant qui sont psychologiques ou médico-psychologiques où on va poser effectivement plus des questions en rapport avec l'anticipation des conséquences des actes, la compréhension des actes, enfin bon, etc. relier les actions à une conséquence future. De toute façon, il n'y a pas de responsabilité pénale. Et donc, de la même façon, ces enfants sont auditionnés derrière la glace centain et de la même façon chez nous avec l'expert qui est derrière la glace centain. Quand la toute puissance policière veut bien faire les auditions chez nous, bien entendu. Bon, je ne vous parle pas de l'audition, c'est un test, donc il faut que je le réussisse, enfin bon, etc. Le langage et le vocabulaire. Voilà, les enfants apprennent à partir de ce qu'ils voient. Les Canadiens, ils disent, il y a les familles de pointeurs et les familles qui parlent. Les pointeurs, c'est ceux qui disent passe-moi ça. Voilà, et donc les enfants, ils vont avoir un discours de passe-moi ça. C'est-à-dire, il m'a fait un truc en mettant son machin dans le bidule et puis ça a duré deux secondes. Et puis, vous savez, ceux qui parlent, passe-moi la bouteille rouge dans laquelle il y a une moitié de litre d'eau pour que je puisse boire parce que j'ai quand même très soif. Et bien, ce môme, il va beaucoup parler et ce n'est pas parce qu'il parle beaucoup qu'il va être mieux ou pire que celui qui ne parle pas. C'est parce qu'il a été élevé dans une famille où on parle, ou une famille où on ne parle pas, etc. Le milieu intervient. Si on ne connaît pas le milieu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est compliqué. Et je vous rappelle aussi que tous les enfants qu'on voit étant susceptibles d'être négligés ou maltraités, ils ont un âge mental, entre guillemets, si on peut parler de l'âge mental. Mais enfin, s'ils ont 13 ans, ils fonctionnent comme des 10 ans, 11 ans. Et donc, si on ne le sait pas ou si on ne s'adapte pas, on se trompe. C'est-à-dire que non seulement il faut s'adapter à son âge, il a 6 ans, mais comme il est maltraité, il en a 4. Bon, ils utilisent le langage de façon concrète. On va le dire aussi cet après-midi, j'essaye de passer vite. L'enfant va dire papa m'a mis son truc dans la bouche. Il va nous dire ça. Et l'enquêteur sait que l'enfant a dit ça dans cette première mini-audition. Enfin, j'espère qu'elle est mini qui se passe pour savoir un petit peu les choses. Et l'enquêteur va dire est-ce que papa t'a touché ? Ben non. Ah bon ? Je ne comprends plus. Il t'a mis le pénis dans la bouche et il ne t'a pas touché parce que l'enfant touché c'est avec la main. Et donc, vous voyez comment on peut, à partir de génériques, complètement se tromper. Il ne m'a pas touché mais il a quand même mis le pénis dans la bouche. Est-ce que tu as mis le pénis de papa dans ta bouche ? Ben non. Ce n'est pas moi qui l'ai mis. C'est lui qui l'a mis. Mais l'enfant ne va pas nous dire ça. Il va dire non. Comment on peut mettre à mal une audition et donner l'impression d'une contradiction ? Tout ça, je vous l'ai dit. Les négations, alors là c'est encore pire. Est-ce qu'il ne t'a pas embrassé ? Il va répondre oui ou non. Mais ça veut dire quoi ? On ne sait pas. Ce n'est pas vrai que ton père ne t'a pas touché. Alors là c'est encore pire. Voilà. Et pourtant ça vous le lisez. Les affirmations, c'est pire. Il t'a fait mal ? Ça, il vaut mieux que je réponde oui. Et donc on ne sait plus. Donc il faut des phrases simples. Sujet, verbe, complément. Une insertion, une chose par phrase. Si vous mettez deux choses par phrase, il va perdre le fil. Est-ce que pendant que ton papa était dans la cuisine, tu regardais la télévision et que ta soeur était dans la chambre ? Lui il se souvient chambre peut-être. Voilà. Et c'est mort. C'est fini. On l'a perdu. Donc un sujet, un verbe, un complément. Un verbe. Parce que souvent regardez comment on parle, on ne met pas de verbe. Si on ne met pas de verbe, il n'y a pas d'action. S'il n'y a pas d'action, on ne va rien savoir. Nous ce qu'on cherche, c'est les actions. Donc il va falloir qu'on mette des verbes. Voilà. Est-ce que tu te souviens d'avoir été dans la cuisine ? S'il répond oui, on ne sait pas si c'est parce qu'il s'en souvient ou si parce qu'il était dans la cuisine, etc. Pour vous dire comment on peut confusionner tout ça. La liste, c'est pareil. Il va vous donner une liste. Par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais il ne saura jamais si mardi, c'est après lundi ou avant mardi, etc. C'est-à-dire qu'il va connaître la liste. Donc vous, vous allez dire donne-moi les jours de la semaine. Il récite. C'est un lundi ou mercredi ? Parce que c'est comme ça qu'il nous parle. Quel âge a-t-il, etc. La dimension, on en a parlé et puis je pense que ça sera fait. Les nombres, c'est encore pire. Ça s'est passé combien de fois ? Beaucoup, c'est mille. Mille. Putain, mille. Entre un ou dix. Beaucoup, donc c'est dix. C'est dix ou c'est huit, etc. Et rappelez-vous que si vous interrogez un enfant, il va se conformer à votre questionnement parce qu'il a l'habitude. À l'école, on ne fait que ça, l'interroger. Si vous lui dites deux plus deux, il va vous dire quatre, forcément, quand même, il n'est pas bête. T'es sûr ? Alors là, il se dit merde, ça a peut-être changé. Vous voyez ? Et c'est fini, hein ? Voilà. T'es sûr qu'il t'a touché ? Voilà. Pareil. Vous répétez deux fois la même question. Deux plus deux, quatre. Non, mais deux plus deux. Ah, voilà, c'est fini. Nous, on le fait déjà. Les notions de temps, alors là, c'est encore pire. Si je vous dis comment vous étiez habillés le 14 février 2012 ? Ah mince, vous n'en souvenez pas ? Quand même ! Voilà. Donc, s'il nous dit j'étais avec ma robe à poids bleu, vous voyez ? Donc là, il y a un problème. Soit c'est parce que c'est parce que c'est son anniversaire et que sa mère venait lui offrir ou que c'est la robe, etc. Et là, il y a une raison qu'ils s'en souviennent. Et donc, il va nous le dire. C'est la robe que maman m'avait offert, machin, donc, ok, c'est bon. Soit, c'est un détail périphérique, il invente. S'il invente, c'est parce qu'il veut me faire plaisir ou parce qu'il invente depuis le début. Donc, on est un peu perdu. Donc, c'est quand même des questions qu'il faut éviter ou en tous les cas, qu'on posera tout à la fin. Une fois qu'on sera sûr d'avoir tenu une audition complètement recta et qu'on ne pourra pas nous dire ouais, mais sur la robe, il s'est gouré. Donc, peut-être qu'il s'est gouré, mais tout le reste, etc. Voilà, donc, pour vous dire que en plus, quand un enfant a été victime de plusieurs faits, il va se mettre en place une mémoire sèche de scénario. C'est-à-dire qu'en fait, si je vous dis qu'est-ce que vous faites le matin avant d'aller au boulot, vous allez me dire le matin, je me lève, je prends mon café, je prends ma douche, je m'habille et je vais au boulot. Ah, ok, très bien. Mais c'est tous les matins pareil. Mais ce matin, qu'est-ce que vous avez fait avant d'aller au boulot ? Vous allez voir, vous allez dire ah oui, ce matin, c'était un peu particulier parce que, voilà. Et donc, c'est comme ça. On a une mémoire de scénario. Qu'est-ce qui se passe ? Il va nous dire sa mémoire de scénario. Oui, mais la dernière fois, ah, la dernière fois, je m'en souviens un peu mieux, c'est la dernière fois, et il va nous préciser des choses. Donc, il vaut mieux quand un enfant, comment ça s'est passé la dernière fois, comment ça s'est passé la première fois, et nous parler d'une fois qu'il a particulièrement marqué, etc. Et on aura tout. Ce n'est pas la peine d'avoir plus que, un jour, c'était une fellation, un autre jour, c'était une pénétration anale. On n'a pas besoin de savoir oui, mais le 14, c'était quoi ? Le 15, c'était quoi ? Le 16, c'était quoi ? On va balayer tout comme ça. C'est quand même moins gênant pour l'enfant. Il va moins chercher dans sa mémoire de reconnaissance. Et la mémoire de reconnaissance, c'est reconnu comme une mémoire fausse à plus de 80%. Alors que quand on fait appel à la mémoire de rappel, la mémoire de rappel libre, on est dans une véracité à plus de 70%. Vous voyez ? C'est-à-dire que si vous lui dites quelle était la couleur de ses cheveux, il va chercher dans sa tête. Et là, c'est mort. Parce qu'il va vous dire des choses, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Si vous lui dites parle-moi de ses cheveux, c'est complètement différent. Il va vous parler de ses cheveux. Et éventuellement, vous donner sa couleur. Et s'il vous donne sa couleur, c'est plus susceptible d'être vrai que si vous avez posé la question directive. Voilà. L'enfant et le temps, c'est pareil. Il ne connaît pas l'enfant. Nous, on va se repérer. Ah oui, alors c'était un peu après mon mariage, un peu avant que j'aille en Grèce, enfin bon, etc. Lui, il ne sait pas tout ça. Donc c'est un peu le... Si vous lui demandez quand, c'était avant, c'était après, etc. Il faut se rappeler aussi que le stockage est accidentel. C'est un fait qui lui est arrivé. Il ne s'est pas dit c'est ma leçon de maths, il faut que je la prenne, il faut que je la révise, parce qu'un jour, un enquêteur va me poser des questions. Donc il va enregistrer ce qui lui reste dans la tête. Et ce qui lui reste dans la tête, c'est quoi ? Les éléments centraux et puis ce qu'il a particulièrement marqué. Et puis éventuellement, s'il a un peu de connaissance, de la faire ce qu'il connaît. Donc du coup, l'enregistrement, c'est déjà le stockage. Avant 7 ans, c'est le BINS. Alors déjà, nous, c'est le BINS. Vous imaginez eux. Et la récupération, c'est pareil. Il va chercher, nous on a des petits tiroirs, donc on arrive à s'en sortir. Mais lui, c'est un peu partout. C'est comme sa chambre. Et pourtant, il va me changer de culotte, il la trouve. Bon, nous non. Donc, on va travailler un peu comme ça. Le temps écoulé est un facteur important. Pourquoi ? Parce qu'on oublie, parce que c'est le travail de réparation, on l'oublie. Après tout, l'être humain est fait comme ça, heureusement. Donc l'âge aussi, parce que plus il va avoir la connaissance des faits qu'il a subis, et plus, bien entendu, à partir du moment où il a la connaissance, il va y mettre un sens. Parce que quand on ne met pas un sens, est-ce que papa t'a touché ? Ben oui, il me touche tous les jours, papa, il me fait des bisous, etc. Et puis, ça peut être un moment, vous le savez, le seul moment d'échange, c'est quand il me viole. Donc, je suis quand même un peu content parce qu'il pense à moi, quoi, etc. Voilà, mais, alors c'est vrai, comme pour un adulte, d'ailleurs, les adultes sont les pires menteurs, parce que les enfants, en général, ils ne mentent pas. Soit on ne comprend pas, soit ils sont manipulés, mais ils ne mentent pas. Et donc, avec des auditions dans un cadre respectueux de l'enfance, de son niveau, et avec une technique d'audition respectueuse de l'enfant, de son niveau, etc., on a accès à des souvenirs qui sont susceptibles de ne pas être erronés. Bon. Voilà. La suggestibilité, là, c'est pareil. L'enfant est suggestible, comme nous, d'ailleurs, influencé par la qualité de la relation. Si vous faites la gueule, vous êtes hyper sévère. Si vous lui montrez que vous n'avez pas le temps, lui non plus, il n'a pas le temps. c'est normal. Il va ajuster la réponse en fonction de comment on parle. Je vous ai donné deux exemples tout à l'heure. Ils vont répondre à des questions qu'ils ne connaissent pas. Est-ce qu'il t'a fait une fellation ? Oui. Tu sais ce que c'est qu'une fellation ? Non. Ils vont modifier leur réponse si on répète la question. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a pour nous des dangers à introduire des techniques parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils s'inscrivent dans la réalité. C'est-à-dire, moi, ce que je veux que tu me dises, c'est la vérité. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que la vérité, je vais te l'expliquer. Si je vous dis que vous êtes debout, vous allez me dire non, je ne suis pas debout. Voilà, ça, c'est la vérité. On dit des choses simples, on explique des choses simples à l'enfance. Si je dis que tu es avec un pantalon rouge, ah ben non, je n'ai pas un pantalon rouge parce que s'il me dit oui, j'ai un pantalon rouge, je lui dis, ah ben non, ça, ce n'est pas la vérité, regarde bien comment tu es. Et donc, le risque, on est dans le réel. Moi, ce que je veux que tu me dises, c'est ce qui s'est passé parce que tu crois qu'il s'est passé, etc. C'est ça que je veux que tu me dises. Donc, si je le fais jouer, je le remmène dans la fantaisie. Et vous verrez que dans le niche, de la même façon, quand on est dans la phase prédéclarative, c'est-à-dire quand on va lui apprendre ce qu'on veut de lui, on va utiliser un bon souvenir, mais sûrement pas un souvenir de j'ai été voir un film ou j'ai joué avec mon jeu vidéo, etc. Un bon souvenir où il a agi lui parce que c'est ça qu'on veut nous. C'est l'action, les verbes, ce qui s'est passé. Voilà, donc je vous l'ai dit, les entretiens multiples. Martine l'a répété tout à l'heure. Il y a les sept avant la police, il y a la police, il y a l'expert, il y a les parents, et puis après, il y a le juge d'instruction. Quand il n'y a pas eu le juge pour enfant, il n'y en a aucun qui est formé. Enfin, de plus en plus maintenant, mais quand même pas beaucoup. Contrer la suggestibilité, donc c'est établir un cadre. Le protocole niche, alors c'est marrant parce qu'il y a des policiers qui ont appris le protocole niche, mais tout le début, ça les emmerde. Alors ils ne font que la fin. Mais s'ils ne font que la fin, ça ne sert à rien. Donc on va expliquer à l'enfant tout ce qu'on veut de lui. Ça prend cinq minutes. Un protocole bien mené, c'est 35, maxi 40 minutes. C'est une audition terminée. Donc vous prenez le bouquin, il faut se former. Prenez pas le bouquin, ne le faites pas comme ça. On se forme, on prend le bouquin, tac, 40 minutes, c'est chiadé, on sait tout. Mais il faut expliquer les règles parce qu'il faut contrer la suggestibilité de l'enfant. Règle de communication, je vous en ai dit certains. Utiliser des mots simples et le vocabulaire de l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne dit pas est-ce qu'il t'a touché ton zizi ? Parce qu'on ne sait pas s'il appelle ça zizi. Donc on va l'amener à nous dire comment il appelle ça. Et après, on va parler de ce qu'il nous a nommé. C'est-à-dire que si lui, il l'appelle le chacha, on va l'appeler le chacha. Voilà, c'est comme ça. Moi, je lisais aussi une audition d'un gamin de 16 ans hier dans une dynamique de radicalisation. Et le policier, il le vouvoyait ou il le tutoyait. Quand on lit l'audition, le policier le tutoie quand il n'est pas content. Non, l'autre en face, il n'est pas con, il est formé. C'est un radicalisé quand même. Et les radicalisés, c'est des trapus, ils sont quand même vachement costauds, très formés. Il le sait. Et quand vous lisez l'audition, c'est le type qui manipule le policier parce qu'il sait qu'à ce moment-là, il est énervé. À ce moment-là, il n'est pas énervé. Donc vous voyez l'audition. Donc l'audition le plus tôt possible, mais en respectant, le rappel libre, les questions ouvertes, évitez les questions spécifiques, utilisez ces mots, quand il ne comprend pas ou quand il merdouille dans une réponse, il n'a pas compris la question, on lui reformule autrement. Vous savez que nous, par exemple, quand on fait apprendre les maths à nos enfants, on lui explique le problème, il ne comprend pas. Donc on lui explique le problème, il ne comprend pas. Mais on lui explique le problème, il ne comprend pas, on s'énerve et puis on se casse. Parce qu'en fait, on a répété dix fois la même chose comme il ne comprend pas une fois, il ne comprend pas dix fois. Donc il faut à tout prix qu'on change d'explication. Et si en changeant d'explication, il bloque toujours, ça veut dire que c'est une question qui n'a aucun intérêt. Ce n'est pas la peine d'y aller. On va perdre du temps, on le déstabilise, on le fatigue, etc. Changement de question. On essaye, ça merdouille. On change de façon de parler, ça merdouille. On va ailleurs parce que ça veut dire que ça, ça ne sert à rien. On respecte les silences. Il y a des enfants, ils mettent du temps. Il faut qu'ils réfléchissent, ils pensent. Bon, c'est les enfants, quoi. Si on ne respecte pas le silence, on coupe son processus. Et vous savez qu'il y a eu une période où on disait quand ils ne parlent pas, c'est qu'ils sont angoissés. Quand ils sont angoissés, il faut remplir, etc. Non, là, on respecte le silence. Alors, si ça dure pendant deux heures, non. Mais voilà, ça veut dire qu'ils pensent. Il n'est pas à notre rythme. On n'est pas au sien. Il faut qu'on s'adapte. Bon, on a dit tout ça. Utilisez le prénom de l'enfant. Ne pas se tromper de prénom. Il y en a qui se trompent de prénom. Alors Martine ? Ah non, ce n'est pas Martine, c'est Josette. Ah, merde. Voilà. Et là, du coup, c'est fini. On peut changer d'intervieweur, du lieu d'audition, etc. Le renforcer. Voilà, on est là, quoi. On n'est pas pendant deux heures en train de l'écouter, comme ça. On est présent, quand même. Ce n'est pas un travail d'écoute, psychothérapeutique. On renforce. Alors on lui dit, on est là. On a intérêt à être avec toi. On est content d'être avec toi parce que tu vas nous apprendre des choses. Moi, je suis content. Tout ce que tu m'as dit, quand même, je suis content. Tu me dis beaucoup de choses, ça m'aide. Je n'ai pas dit, c'est bien. Parce que si je dis, c'est bien, je donne une unité de valeur. Non, je dis, je suis content. Voilà, je comprends. Ça m'aide beaucoup. Favoriser la collaboration. Voilà, s'assurer que l'enfant comprend bien. Le contact non verbal. Pas prendre trop de notes. On lui dit, je prends quand même quelques notes, mais c'est enregistré. Parce qu'on lui explique tout. Voilà, il y a la caméra, machin, Martine vous l'a dit. Mais on va prendre quand même quelques notes parce que je suis obligé de noter les indices. Parce que vous allez voir qu'on fonctionne avec des indices et des références de temps. Mais on ne prend pas beaucoup de notes. Tout est enregistré. On explique tout ça à l'enfant. Les questions ouvertes, les invitations, des invitations avec segmentation de temps, des invitations avec indices, certaines questions directives, c'est la technique qu'on va utiliser. Vous allez voir. Les invitations. Voilà. Tu es venu aujourd'hui. Tu peux me dire pourquoi tu es venu. Voilà. Donc il va me donner un titre de film. Dis-moi tout sur ça. Dis-moi tout sur ça. C'est une invitation générale. Et je vous certifie. Essayez. Les enfants parlent. Parle-moi de ce qui t'est arrivé du début à la fin. Il va nous donner un temporel. Et tant que ce n'est pas fini, je lui dis et après. Et après. Le début, c'est la rencontre avec l'agresseur. La fin, c'est le départ de l'agresseur. Pour moi. Moi, je le sais. Lui, peut-être pas. Et après. Et alors. Et encore. Machin. Jusqu'il arrive au bout. Parce que moi, ce que je veux, c'est un début et une fin. Parce que si je n'ai pas mon début et une fin, je vais le couper. Puis je vais revenir. Et puis on va repartir. Et puis on va revenir. Et là, il est paumé. Donc, on va du début à la fin. Je veux un récit du début à la fin. Et après, je reviendrai sur mes indices. Dis-moi tout à propos d'une fois. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. De la première fois. Ou de la dernière fois. Après. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Parle-moi de ça. Enfin bon, etc. Voilà. Des invitations générales. Donc, la réponse, c'est sa propre compréhension. Ce n'est pas moi qui induis quelque chose. D'abord, vous verrez que je n'induis rien. On n'induit rien. On n'apporte pas de matériel que l'enfant n'a pas apporté. En plus, les études, parce que c'est quelque chose qui a été étudié scientifiquement par les Américains, les Canadiens. Les études prouvent que c'est plus riche en détail. Une question qu'on pose habituellement, c'est un à deux détails. Une question posée de cette façon-là, c'est deux à trois fois plus de détails. C'est quand même intéressant. Et l'entretien reste ouvert. Les indices. L'enfant va vous dire, papa est rentré dans ma chambre, puis il s'est assis sur le lit, puis il est parti. Voilà, ça, vous voyez, moi, j'ai mon histoire. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Donc, je vais lui dire, dis-moi tout quand papa était assis sur le lit. C'est lui qui me l'a dit qu'il était assis sur le lit. Alors, il va me dire. Parce que voilà, dis-moi tout sur papa quand il est assis sur le lit. Et puis, dis-moi tout sur toi quand papa est assis sur le lit. Comme ça, je vais peut-être savoir où il était. Mais à aucun moment, j'introduis du matériel. À aucun moment, mes questions sont fermées. Il va me dire. Et donc, on va savoir. Tu as mentionné, dis-moi tout sur ça. Tu as dit que, je ne sais pas, moi, papa avait toussé. Dis-moi tout sur papa qui tousse. Ou tu m'as dit que tu avais toussé. Dis-moi tout sur ce que tu tousses. Parce que c'est quand j'avais avalé le truc blanc. Et tant que vous savez qu'il y a un truc blanc. C'est comme ça qu'on apprend. Sans jamais avoir posé la question de est-ce qu'il a éjaculé. Oui, tu sais ce que c'est éjaculé. Non. Enfin, voilà. Si tant est que... On lui pose la question. Bon. Quand il emploie un mot, papa m'a touché, dis-moi tout sur touché. Ils comprennent tout ça. Parce qu'on se dit, mais ils ne comprendront pas. Si, si, ils comprennent. C'est beaucoup plus simple que les questions qu'on pose habituellement. Voilà. On n'introduit rien. Est-ce que papa t'a parlé ? C'est mort. On a induit quelque chose. S'il n'a pas dit que papa a parlé. Donc, c'est comme ça qu'on va essayer à tout prix. Dis-moi tout. Raconte-moi papa pendant qu'il était assis à côté de toi. On va peut-être apprendre qu'il a parlé. C'est là qu'on va lui dire, eh bien, dis-moi ce que papa t'a dit. Ou dis-moi tout sur ce que papa t'a dit. On laisse toujours quelque chose d'ouvert. Mais pourvu que l'enfant nous l'ait annoncé. S'il nous dit, papa m'a touché avec sa main, parle-moi de sa main. Il t'a touché. Voilà. Montre-moi où il t'a touché. Il y a des gens qui vont mettre des affiches suggestibles. On va demander sur lui. Montre-moi sur toi. Pas sur moi, parce que là, on rajoute du traumatisme. Montre-moi sur toi. Donc, il va me montrer. Parle-moi de la main de papa quand il te touche. Vous allez apprendre. Les mouvements de maturbation, les doigts, etc. Parle-moi de toi. Parle-moi de ta zésette quand la main de papa était sur ta zésette. Vous allez apprendre. J'ai eu mal. Ça a saigné. Sans jamais poser de questions. C'est assez étonnant. On ne pose jamais de questions directives. Parle-moi du sexe de papa quand il était dans ton sexe ou parle-moi de ton sexe quand le sexe de papa était dans ton sexe en fonction des mots qu'il nous a emmenés et s'il nous a donné ses indices. Et c'est comme ça que l'audition aboutit à une multitude d'informations beaucoup plus que est-ce que t'as saigné après que papa t'a pénétré. Sans compter qu'en plus, on va nous dire c'est toi qui lui as dit qu'elle avait saigné, c'est toi qui lui as dit qu'elle avait pénétré. Les segmentations de temps, c'est autre chose pour affiner aussi. Papa est rentré dans ma chambre et après il s'est assis sur le lit. Mais bon, moi, j'en veux plus quand même. Dis-moi tout ce qui s'est passé entre le moment où papa est entré dans la chambre et papa s'est assis sur le lit. Il va nous donner d'autres indices. Moi, je vais prendre les plus pertinents. Il ne faut pas que les segmentations de temps soient trop longues parce qu'après, il va se paumer. Donc, je vais reprendre les indices les plus pertinents. Et puis, comme ça, je vais aller dans des segmentations de temps en manteau noir et en fonction de ce qui m'intéresse pour savoir jusqu'où ça a été en fonction des indices, des entonnoirs. On va finir par avoir quelque chose d'extrêmement complet alors qu'au départ, il y avait une histoire de trois ou quatre mots. Les cheveux, je vous l'ai dit. Donc, obtenir une allégation, essayer d'avoir une vue d'ensemble du début à la fin, diviser le récit en segments naturels à partir du début. On va toujours dans le même sens. Vous savez, il y a des policiers qui nous disaient « Moi, je lui fais raconter dans un sens et après, pour savoir s'il dit la vérité, je lui fais raconter dans l'autre sens. » Ben, essayez. Vous allez voir. On va se marrer. Bon, c'est complètement débile. Donc, on est toujours dans le même sens. Toujours. On va du début à la fin. Quand on prend les indices, c'est du début à la fin. Quand on segmente, c'est du début à la fin. On va toujours du début à la fin. Privilégier les actions, toujours des verbes. Il faut toujours mettre des verbes. Papa, t'as touché, maman, t'as frappé. Enfin bon, etc. On cherche des verbes. Accueillir l'enfant. Je suis heureux de te rencontrer. Regardez si ça se passe. Vous allez voir que ça ne se passe pas. Qu'on puisse parler. Je veux vraiment mieux te connaître. J'ai besoin de te connaître. T'es important pour moi. Comment vas-tu ? Je vais lui demander si il a soif. On a des petits gâteaux. Nous, on n'a pas le droit de les manger, nous, parce qu'ils sont comptés. Tu m'aides vraiment à comprendre. On avait des briques de jus d'orange, mais comme ils se sont dit « Putain, ils vont les boire, les salauds. » Donc maintenant, on a des petits machins pour mômes. Tu m'aides vraiment à comprendre. Tu travailles très fort, c'est important. Voilà, tu me dis des... Mais on évite le très bien parce que ça, l'avocat, il va pouvoir lui dire « Ah, tu l'influences. » Ou d'inquiétude. Je suis ici pour toi. Je me soucie de toi. T'as faim, t'assois. Tu te sens bien. Je suis quelqu'un à qui tu peux parler. J'ai l'habitude de voir des enfants. D'ailleurs, il le sait parce que dans la salle d'attente, il voit bien. Il n'y a que des enfants. Je ne fais que ça toute la journée. Il voit ma gueule blanche, etc. Donc il le sait. Et puis, est-ce que t'as froid ? Est-ce que ça va bien ? De temps en temps, on lui montre de l'empathie. Je sais que c'est difficile pour toi. En plus, ça, ça vient contrer les résistances. Nous, on nous dit « Mais les enfants, des fois, ils ne parlent pas. Comment vous faites quand ils ne parlent pas ? » Nous, on reçoit 1 200 enfants par an. On fait à peu près 200 auditions. Il y en a un qui ne parle pas sur les 1 200. Les autres, en général, ils parlent. Mais après, ils parlent en fonction. Moi, c'est arrivé qu'il ait vu le pédopsychiatre spécialisé, le pédiatre spécialisé, l'officier de police spécialisé. Tout le monde était spécialisé. Il n'a rien dit à personne. Et puis, il voit la juriste et là, il lui dit « Ouf que la juriste travaille avec nous parce que du coup, elle a partagé et que là, on a pu refaire les choses un autre jour. Mais en fonction de ce qu'il avait dit, le signaler, etc. » Donc, tout ça est important. Donc, expression de confiance, réconfort, offrir de l'aide, composer avec la résistance, voilà, demander à l'enfant ce qu'il fait qu'il ne parle pas. Je vois que tu as du mal à parler. Est-ce que tu peux me dire ça ? C'est-à-dire qu'on utilise la même technique. Et il va nous dire. Je te sens quand même. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu ressens ? Voilà. Alors, pendant l'expertise, on va dans les ressentis. Pendant l'audition, non. L'audition, c'est infra-psychologique. D'ailleurs, les enfants, ils ne plongent pas pendant l'audition. S'ils plongent, c'est qu'on s'est gouré. On est tellement en train de travailler. Bon, alors, je dis ça. J'ai des gens de l'équipe qui travaillent avec nos officiers de police judiciaire. Ça ne se passe pas toujours comme ça chez nous, même assez rarement. Mais en fait, parce qu'ils ne sont pas formés, il faut que petit à petit, on les forme. Mais en fait, on reste à un stade infra-émotionnel. On n'est pas là pour faire de la psychologie. S'il va mal, bien sûr. Il y a le psychologue qui est là. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour travailler. Puis toi aussi, d'ailleurs. On est là pour travailler. Donc, on va travailler. Et l'enfant, il travaille. C'est bien. Tu travailles. Je suis content. Je sais plein de choses. Enfin bon, etc. Donc, on est là ensemble. Mais on ne plonge pas. Si l'officier de police judiciaire dit qu'est-ce que tu as ressenti dans ton cœur ? C'est mort. Il va pleurer. Il faut le retirer. On va ramer. On va le fatiguer. Non, non, non. On ne pose pas ça. On évite. On ne parle pas de ça, nous. Ça, tu parleras après avec la psychologue. Nous, c'est les verbes, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Pas pourquoi. Parce qu'on lit encore. J'ai encore lu hier. Mais pourquoi il t'a fait ça ? Tu n'as qu'à lui demander. Je n'en sais rien. Moi, je rajoute connard derrière. Parce que là, vraiment, quand même. Voilà. Donc, choisir de reporter l'entretien à un autre moment quand l'enfant vraiment... Ou il ne nous aime pas. Non, mais toi, je ne t'aime pas. Ah bon, bah, ok. Ça ne me vexe pas un peu quand même. Mais je préfère quand même être vexé et lui présenter quelqu'un d'autre. Bon, alors, moi, je ne suis pas dans le sexisme. Ce n'est pas une fille, un garçon, machin, une niette. C'est quelqu'un d'autre. Est-ce que ça sera une fille, peut-être ? Est-ce que ça sera un garçon ? Je n'en sais rien. Il faut voir. C'est en fonction du moment. Tu veux lundi, 14 heures, c'est peut-être une fille ou un garçon. Ça peut être un transgenre aussi. Il va y en avoir. Donc, on ne peut plus. On ne va pas y arriver. Donc, on n'est pas là-dedans. Voilà. Avoir les règles d'un bon fonctionnement, un récit libre du début à la fin, questionner avec des invitations et partir des gestes centraux avant d'aller dans le périphérique. Central, c'est pipi dans la bouche. Central. Ça, il va s'en souvenir. Parce que quand même, c'est dégueulasse. Mais le reste, comment tu étais habillé ? Et puis, on n'en a rien à foutre. Mais eux, oui. Pourquoi ils en ont à foutre ? Je vais vous dire. Quand les faits sont anciens, vraiment, on n'en a rien à foutre. Mais quand les faits sont récents, s'il y a du sperme sur l'habit, c'est important. Qu'est-ce qu'il a fait du kleenex ? C'est important. Mais tout ça, on peut le savoir juste en posant le style de question que je vous ai montré. Et les enfants vont nous dire. Après, il a frotté. C'était du blanc par terre. Il a frotté et mis en poubelle. Alors, on va aller chercher des poubelles. Comme ils disent, ils gèlent. Plus de ramassage de poubelle quand vraiment, ils font tout. Il n'y a plus de ramassage de poubelle dans la ville. Ils vont chercher le kleenex. S'ils veulent. Bon, ce n'est pas toujours comme ça. Donc, des gestes centraux vers les périphériques. Le périphérique, c'est plus susceptible d'être faux. Voilà, questionné. Tout ça, on l'a dit, etc. Procéder du peu. Donc, le nicht. Je conclue. Une phase prédéclarative, une phase déclarative, une phase de clôture. Phase prédéclarative, faire alliance, mettre en confiance, rappeler les règles de base, dire la vérité, etc. Un événement qui n'a rien à voir avec la ferme et qui est un événement joyeux et on va lui apprendre la technique. Raconte-moi ton événement du début à la fin. Les indices, les segmentations, machin. On lui dit, voilà comment je veux que tu travailles. Et l'enfant apprend. On est là pour travailler, quand même. C'est moi qui suis payé, mais c'est lui qui travaille. Partie déclarative de l'audition, là, c'est les faits. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, les questions, aucune question directive. Puis la pause. Il y a toujours une pause. On va voir l'officier de police judiciaire derrière la glace 101. Et puis, on discute avec lui. Nous, en plus, on a la psychologue expert qui fait l'expertise derrière la glace 101. c'est le seul professionnel en France qui regarde le DVD, vu qu'elle le fait avec l'intervieweur. Et donc, elle commence l'expertise derrière la glace 101. Donc, elle, elle ne reposera jamais les mêmes questions. Et puis, en plus, comme elle n'est pas policière, elle ne posera plus jamais les questions des policiers. Et après, elle finit son expertise en dualité, mais pour parler d'autres choses. Voilà. Et donc, pendant la pause, l'officier de police judiciaire vient voir son collègue, comme dans les thérapies familiales. Voilà. Qu'est-ce qui manque ? Enfin, bon, etc. Ah, mais là, tu n'as pas posé ça. Là, tu t'es fait... Et puis, il y a la psychologue aussi. Comment je pourrais poser des questions ? J'aimerais bien savoir ça, quoi. Et la psychologue l'aide, bien entendu. C'est la psychologue d'aide à enquête. Parce que la psychologue de soins, c'est une autre psychologue qui travaille dans notre unité qu'on interpelle quand les enfants ne vont pas bien ou de toute façon, après tous, pour un déchoquage. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre écoute. Applaudissements Applaudissements En fait, c'est une véritable boîte à outils qu'on a eue, là, en définitive. Alors, vous aurez tous ces éléments-là qui seront, bien sûr, qui ont été, comment dire, filmés. C'est très important parce que pour s'y refaire, parce que ça passe vite, en fait. Là, on est 40 minutes, mais il y a toute une technique, en quelque sorte. Bien. Je vais rajouter, c'est une technique pour les officiers de police judiciaire. C'est un apprentissage de à peu près 15 jours et puis théoriquement des réapprentissages qui devraient avoir lieu tous les ans ou tous les deux ans. Mais c'est 15 jours d'apprentissage. Je ne croyais pas que... Moi, j'ai vécu des longs moments avec Mireille Cyr. Ça m'a pris 3 ans, voilà, pour vous dire que c'est des techniques. Et nous, avec la voix de l'enfant, on va mettre en place ces techniques pour les professionnels, l'expert, enfin bon, etc., c'est des formations de 2 jours plus 1 jour. Mais ce n'est pas le niche. On s'inspire du niche. Si vous voulez bien, la déquestion, il y en a 10 000, donc on ne va pas en faire.